On a tendance à sexualiser les corps des femmes, à les regarder comme des objets, alors qu'en fait nos corps sont surpuissants, parce que c'est pas parce que la société t'a dit que t'as pas ta place que toi tu dois les croire, en fait c'est toi qui construis ta place, c'est toi qui va créer ta place. Ce qui est marrant c'est que quand j'étais jeune, je pensais toujours que la musique serait pas accessible pour moi, parce que j'étais issue de l'immigration, parce que j'étais arrivée en Europe sans papier. Ça va, merci. Alors moi je suis née à Goa, qui est une ville en Inde, mais quand j'avais deux ans et demi j'ai déménagé au Portugal, j'ai passé un an à Lisbonne, après j'ai déménagé à Malaga dans le sud de l'Espagne où j'ai grandi, ensuite je suis arrivée en France en 2011, j'ai passé par Montpellier, Lyon, et l'année dernière j'ai déménagé ici à Paris. Ce mélange pour moi ça représente mon identité déjà, et j'ai toujours dit que je refusais de choisir une culture prédominante, parce que j'étais vraiment construite par les trois. L'Inde c'était mon enfance, c'est mes origines, le Portugal c'était aussi la colonisation, c'est la religion que j'ai portée quand j'étais jeune, mais ça représente aussi ma nationalité aujourd'hui, c'est ces papiers-là qui me permettent d'être ici en Europe aujourd'hui. La France c'est la réussite, c'est un peu le symbole des projets personnels, du développement personnel, de tout ce que j'ai construit par moi-même en indépendante, sans ma famille. Je dirais que le projet qui m'a le plus marquée, c'était mon premier album que j'ai sorti en 2019, parce que ce qui est marrant c'est que quand j'étais jeune, je pensais toujours que la musique ne serait pas accessible pour moi, parce que j'étais issue de l'immigration, parce que j'étais arrivée en Europe sans papier, et parce que personne dans ma famille faisait de la musique. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire, que j'ai commencé à me produire dans des open mics, à aller dans des scènes ouvertes, etc., je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, que ça allait être compliqué, qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Et en fait, quand j'ai commencé à produire mon premier album, que j'ai signé avec un label indépendant qui s'appelle OvaStand, et qu'eux, ils ont cru en moi, et que j'ai vu que le public croyait de plus en plus en moi, qu'ils relayaient ma musique, qu'ils écoutaient, que ça les touchait aussi, je pense que c'était ça qui m'a fait dire, ok, en fait, ton destin c'est la musique, et t'as ta place ici, il faut que tu te sentes légitime, parce que c'est pas parce que la société t'a dit que t'as pas ta place, que toi tu dois les croire, en fait, c'est toi qui construis ta place, c'est toi qui va créer ta place, et donc en fait, c'est là où j'ai pris confiance, et que j'ai commencé vraiment à croire en moi, et à croire dans mon produit musical. Alors moi j'ai fait du hip-hop, et j'ai fait du rap, en fait. On va dire que j'ai multiples influences, parce que quand j'étais en Espagne, j'écoutais beaucoup de flamenco, mais j'ai aussi grandi avec le reggaeton. J'écoutais Daddy Yankee quand c'était vraiment un rappeur, et qu'il parlait de la rue, qu'il parlait de la culture latino-américain, mais après j'ai découvert le rap des années 90, et en fait je me suis rendu compte que le hip-hop était beaucoup plus qu'un genre musical, que c'était vraiment une culture avec multiples disciplines, et que ça représentait des choses avec lesquelles j'ai m'identifié. Et l'hip-hop parlait de la rue, ça parlait de la misère, ça parlait d'immigration, ça parlait de vivre avec une mère célibataire, ça parlait d'être déracinée de son pays d'origine, et du coup en fait c'était des messages qui me représentaient. Alors mon deuxième album s'appelle In Power. Et du coup j'arrive avec un concept de pussy power, parce que je trouve que c'est important de dire que nos corps sont beaucoup plus puissants que ce qu'on le croit, on a tendance à sexualiser les corps des femmes, à les regarder comme des objets, alors qu'en fait nos corps sont surpuissants, nos corps ont beaucoup de valeur, et tous nos corps sont politiques et ils racontent une histoire. Et à travers mon corps, je raconte l'histoire d'une femme immigrée qui aujourd'hui n'a pas peur de montrer son corps, n'a pas peur de prendre la place, n'a pas peur de faire du bruit, et qui arrive en sachant qu'elle va tout niquer quoi. Oui, alors on va écouter Bitch. Ok. Le message le plus important, que j'ai voulu faire passer dans cet album, c'est vraiment la puissance de la femme, et la puissance des femmes au pluriel, parce qu'on est toutes différentes, et en fait récemment je me suis rendu compte que mon corps était politique, et qu'en fait le fait que je sois une femme immigrée de couleur, qui soit arrivée en Europe sans papier, c'était déjà un acte politique. Et quoi que je fasse, en fait mon art allait être politisé. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main, et de dire, bah en fait je vais aller à fond dans mon militantisme, et dans mon activisme, parce que j'ai pas le choix. Dans tout ce que je représente, je suis déjà militante, je suis déjà activiste. Et j'ai décidé d'en parler encore plus, parce qu'on a toujours tendance à penser que l'hip-hop est misogyne, que l'hip-hop est sexiste, alors qu'en fait il ne fait que reproduire des systèmes de domination qui existaient déjà dans la société. Le hip-hop n'a pas inventé le sexisme. Mais par contre, ce qui est bien dans l'hip-hop, c'est qu'il n'y a pas de tabou, et il n'y a pas de filtre, donc on arrive à faire passer des messages, des fois, qui ne sont pas très bien pour la société. Donc moi je veux rééquilibrer ça, et dire qu'il y a des femmes qui arrivent en parlant de féminisme, en mettant la main en feu, en disant, ok on est des femmes, mais on a de la technique, c'est pas parce qu'on montre notre corps, ou c'est pas parce qu'on est habillé en talons, ou en jupe, que du coup on a moins de technique, aucune autre musique a moins de valeur. Donc j'arrive en disant, le hip-hop il sert à ça aussi. Il sert à changer les mœurs, les traditions, il cherche à changer le monde, et du coup moi j'arrive en partageant ce message d'égalité, de parité, parce que je trouve que c'est important pour nos vies, à tous. Alors dans mon album, il y a trois feats, le premier c'est avec Ali Bass, qui est une rappeuse belge. En fait c'est une rappeuse que j'ai rencontrée il y a deux ans sur une scène, en fait on a fait une scène ensemble, et j'ai beaucoup aimé son style, j'ai beaucoup aimé sa manière de parler, c'est quelqu'un qui est très féministe aussi. Le deuxième son il s'appelle Porn, et en fait c'est avec Hippokanfou, qui est un rappeur, qui est très reconnu dans le milieu, que je suis depuis des années, qui a un talent de ouf, parce qu'en fait il a des flots très 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 rapides, avec des jeux de mots incroyables, du coup on a sorti un son qui parle de la pornographie, et qui parle du fait que les femmes aussi, on regarde la pornographie. Et le troisième feat c'est avec Soya Emilia, qui est une chanteuse mexicaine, et en fait du coup c'était une touche dans le territoire latino, c'était une touche d'Espagnol aussi à l'intérieur du projet. Donc le quatrième feat c'est avec Dope Saint Jude, qui est une rappeuse sud-africaine, et pareil le but de l'album c'est de mettre en avant toutes les différentes identités, toutes les différentes couleurs de peau, toutes les différentes cultures et parcours, et donc en fait Dope Saint Jude je l'avais croisé pareil sur une date il y a longtemps au printemps de Bourges, et du coup on est resté en contact, et je l'ai invité sur le son, et le son s'appelle Vénus, et en fait pareil ça parle du fait qu'on n'a pas besoin d'être comme les hommes, on est justement la planète sœur, parce que du coup on apporte nos différences, et c'est ça qui fait notre richesse. Et en fait c'est un peu le renversement des rôles, le premier album que j'ai sorti en 2019, il s'appelle Commotion, et en fait ça parlait de tout mon parcours chaotique, et on voyait dans cet album une petite fille blessée, qui cherchait à expliquer, à se justifier, à faire comprendre aux gens d'où elle vait née, alors que ce deuxième album en fait il est très puissant, il arrive avec une femme qui a de la confiance, qui assure techniquement au niveau de ses prods, au niveau de ses flots, au niveau de ses textes, au niveau de tout, et qui arrive en disant j'ai plus à me justifier, je ne cherche plus la validation des gens, je suis là parce que je veux être là. Ma langue maternelle c'est l'anglais, donc en fait j'ai toujours été plus à l'aise pour écrire en anglais, mais comme j'ai grandi avec l'espagnol, vu que j'ai grandi à Malaga, j'ai toujours voulu rapper en espagnol, en plus le reggaeton c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencée, donc j'ai toujours écouté de la musique hispanophone, et après en fait j'ai voulu aussi faire un clin d'œil à mon public français, parce que c'est vrai que ça fait dix ans que je suis ici, mais je ne me sens pas encore à l'aise pour écrire du rap en français, parce qu'il y a beaucoup de codes. Il y a plein de bails qui arrivent, déjà la tournée avec plein de dates de partout en France, mais aussi ailleurs en fait, allez suivre sur Instagram, il y a toutes les dates indiquées, plein de nouveaux clips qui vont sortir, plein d'autres projets secrets dont je ne peux pas vous parler, mais aussi un concept qui est très important, c'est un concept que j'ai lancé sur mon Instagram, qui s'appelle les Pussy Talks, donc c'est un concept dans lequel j'ai interview plein de femmes différentes, que ce soit dans le monde de la musique, des sexologues, juste des femmes sportives, des femmes qui ont plein de parcours différents, mais le but c'est de leur donner un espace pour parler, pour raconter leurs histoires, comme elles le veulent, vous pouvez le suivre sur mon Insta, sur mon Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, je suis de partout. Allez écouter mon deuxième album In Power qui est sorti et qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, et n'oubliez pas que le Pussy Power soit avec vous.